Bonjour, un petit grain de sel sur un compte-rendu de Dark Journalist à propos de l'arène Elisabeth, de Pine Gap et de la base UFO qu'il y a à Pine Gap, et du fait qu'a priori, je ne sais pas tout à fait si c'est à la suite de la menace de descendre avec la Deuxième Armée, si on ne lui ouvrait pas les secrets ufologiques qu'un président Eisenhower, je crois, a fait auprès des représentants de la Zone 51, qui ont fait que par la suite, ils ont estimé plus sûr de soutirer cette base et les recherches, qui, je rappelle, comportent des fois des niveaux de secret qui sont, je crois, jusqu'à 30-37 niveaux au-dessus de celui du président, qui n'élu que pour 4 ans, donc qu'on ne va pas mettre au courant de tout ce qui trame l'histoire du monde depuis... parce qu'en fait, ce ne sont que des marionnettes, une fois de plus. Bon, donc, la Pine Gap, finalement, s'est avérée pouvoir succéder à la Zone 51, car la reine d'Angleterre a accordé cette demande. Il faut quand même se rappeler aussi que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni font tous partie du Commonwealth. Le Canada paye encore des taxes à l'Angleterre et je ne suis pas sûr que les États-Unis ne soient pas à une compagnie qui, finalement, est sûrement enregistrée en Angleterre. Donc, en fait, ils sont passés au-delà des frontières par l'usage d'une autre configuration qui englobe elle-même beaucoup plus vastement les éléments concernés. Si je suis assez clair. Et donc, voici maintenant que tous ces dossiers OVNI sont hors de portée des présidents des États-Unis, puisqu'ils sont hors de leur juridiction. Donc, si on regarde la position du président Trump, qui aujourd'hui est confronté à la situation de la CIA, qui ne coopère pas avec lui, nous ne sommes pas dans la configuration où Hilary et Podesta auraient pris le pouvoir et où, soi-disant, on aurait toutes ces... Parce qu'il a été confirmé par ces annonces de la CIA où ils font des recherches sur les OVNI, la Titi, The Star Academy, Titi Essay. Donc, tous les Star Academy qui sont complètement chapeautés par la CIA et dans lesquels ils mentent. Tout ce qu'ils nous disent, c'est faux. La seule chose intéressante, c'est qu'ils nous en parlent. Et notamment aussi du fait que s'ils nous en parlent, c'est sous l'aspect de la menace, la menace écologique, la menace extraterrestre. C'est donc la quatrième partie du plan que dénonçait Carole Rosin, d'après ce que je lui avais dit, Werner von Braun. Plan destiné à mener le nouvel ordre mondial en quatre étapes successives, toutes fonctionnant sous le principe de la peur imposée qui pousse à des actions dont on désire déjà l'accomplissement auparavant, mais ça, c'est secret. Et donc, Trump a fait autre chose. Il a développé l'idée d'une force spatiale. Et donc, il travaille sur un aspect de futur économique spatial. Un des oncles de Trump a été très proche des travaux de Tesla, notamment le rayon de la mort, comme on appelait ça, et la possibilité de faire voler des objets. Et quelques années après, le gouvernement des États-Unis a commencé à employer le terme d'objet volant non identifié. Donc, l'oncle de Trump est un ex-ingénieur du MIT. Et nous voyons une photo. Elle est si mauvaise que je vais télécharger la bonne vidéo. Je reviens. Et nous avons donc là, Werner von Busch, avec Harry Truman et le président de Harvard, je crois. Une entreprise, je suppose. Nous rappelons que Werner von Busch est à la tête du programme UFO sur le côté scientifique. parce qu'il est brillant et puis aussi parce que c'est un patriote qui va donc garder pour lui tout ce qu'il aura entrepris. Donc, nous savons aussi que Trump et Nixon étaient très proches, notamment au niveau du sujet OVNI. Et dernièrement, Dark Journalist a développé un sujet sur la capsule temporelle que Nixon aurait laissée dans la Maison-Blanche et qui ne devrait être ouverte qu'en présente du public, d'une certaine manière, et qui, a priori, va traiter d'une énergie libre, gratuite, disponible pour tout le monde, et du sujet extraterrestre aussi, OVNI extraterrestre. C'est une déduction qu'il a faite suite à de nombreuses heures d'enquête déjà diffusées sur YouTube, que vous pouvez donc aller voir sur sa chaîne, mais aussi la déduction du fait que Nixon était entouré d'ennemis à la Maison-Blanche et qu'il était bloqué sur tous les terrains et qu'il avait laissé une petite phrase disant « Plus tard, vous verrez, on parlera de moi comme étant le véritable héros des États-Unis. » Donc, en toute lucidité, la seule logique qui pousserait à avoir cette pensée-là aujourd'hui, c'est le fait qu'effectivement, tous ceux qui suivent ce genre d'enquête savent bien que nos problèmes d'aujourd'hui sont dus, entre autres, à l'énorme retard que l'on a pris entre l'invention, la possession de technologies nouvelles, modernes, meilleures, et leur diffusion au public, si jamais il y a diffusion au public. C'est donc, on voit là, on sait que depuis 1955, les États-Unis maîtrisent l'antigravité ou en tout cas travaillent dessus profondément. En 1998, Ben Rich a dit qu'ils avaient de quoi ramener E.T. à la maison et que tout ce qu'on pouvait imaginer, même le plus fou, ils l'avaient déjà. Ce qui nous met une sacrée claque, quelque part. Notamment quand on a de l'imagination. Et donc, ça fait des années et des années qu'ils ont toutes ces technologies. Donc, effectivement, en vouloir dévoiler ça au public, le propulserait en tant qu'héros. Je parlais de Nixon, mais bon, là, il est fort probable qu'effectivement, Trump va reprendre le flambeau et que pour y parvenir, il soit obligé donc de favoriser l'armée, de raison pour laquelle il a parlé de ce corps d'armée de l'espace. Donc, Nixon pensait que les démarches qu'il avait entreprises pour amener ce dossier OVNI allaient réussir. Et puis, il a été bloqué par le Watergate, bizarrement. Donc, cette histoire d'indépendance de l'énergie qui aurait fait l'Amérique suprême. Et en fait, il se fait mettre de côté parce que l'État profond n'était pas prêt à capituler à propos du dossier OVNI. Donc, dans les années 60, dans les années 60, la reine qui avait perdu beaucoup d'accès à ces dossiers, c'est l'époque du Jack Frost Project. Donc, depuis Pine Gap, ils reprennent leur partie du travail, leur intérêt pour ce travail sur l'Ufologie. Et ils commencent à étudier effectivement aussi tout ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, Daniel Leeds, dark journaliste, nous fait là un parallèle assez efficace entre les scènes politiques qui se déroulent tout autour de ces scènes tactiques, techniques, en dessous. et les apparitions et disparitions de personnels politiques, de gens dont les influences et la durée d'exercice est très en fonction de l'avancée générale de cette bataille souterraine. Il nous parle d'un meeting avec M. Janis en 1950 du programme Gemini venant en remplacement pour les efforts de Jack Frost à propos de l'Angleterre. Robert McManara fermant le projet de Jack Frost, le secrétaire de la Défense répudiant aussi ce progrès Blue Gemini car ça aurait créé un deuxième programme spatial et donc surchange. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, ces projets qui sont abandonnés ne sont pas quand même récupérés par certains personnages qui les développent à leur propre compte. En l'occurrence, là, parce que de toute façon, ce projet était aussi viable que l'autre a priori. Et donc, il revient aujourd'hui avec cet essai de persécution par Robert Miller sur les histoires russes. Les pauvres russes, c'est leur faute pour tout aujourd'hui. C'est vraiment tellement débile que ça perd toute crédibilité. Mais enfin, ils s'en foutent, c'est ça, on voit là maintenant. Ils s'en foutent, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi et ils continuent, ils enchaînent, ils s'en foutent. On ne peut plus accéder à leur contrôle. Ils sont autocontrôlés et voire pas du tout. Du coup. Mais n'oublions pas que toutes ces histoires russes, ça rajoute à toutes les autres histoires, toutes ces storytelling qui peuplent les médias, les unes de journaux, les esprits des gens et les éloignent essentiellement du dossier principal qui est qu'est-ce qu'on fout sur la planète et pourquoi est-ce qu'on en est là dans une société qui tourne en rond, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce que ça amènerait au-delà de notre délibération, la prise de conscience, la prise de responsabilité par la suite, leur perte de gain pour tous ces parasites et règne de parasites. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est le dossier principal. Et ça tourne autour de la spiritualité, la fausse, celle qui nous ont balancés sur Terre, qui nous éloignent et nous enchaînent, nous divisent et le regardent les mains libres et la tête où ils veulent. Donc, la reine, elle, a bien compris l'importance de la base de Pine Gate. J'espère qu'il n'y a pas une sorte de gag à la française sur le nom de Pine Gate. Mais ça se pourrait. Et le programme dont Snowden parlait à propos de l'écoute de tout le monde était appelé Esquise Corps. Un journaliste nous parle là d'une affaire d'un pilote qui avait disparu après avoir pris des prises de vue d'un OVNI dans les années 70 et il y avait eu un scandale à la suite de sa disparition. Donc, il y avait plus ou moins eu huit témoins de cet enlèvement de l'avion balantique par cet objet et le pilote avait dit il y a cette lumière verte qui m'enveloppe puis la communication s'était coupée. Mais un des fermiers donc a vu le lendemain de cette affaire dans un champ derrière sa maison un vaisseau spatial vert emballé de vert et il voit l'avion de Balantique qui est collé et qui perd de l'huile. Donc, globalement, il s'est passé quelque chose là qui a entraîné la disparition de quelqu'un ce qui pourrait soutenir l'importance de ce qui se passait autour de la base de Pine Gap ce qui est le cas là. Et de toute façon, il y avait tellement d'observations d'OVNI en Australie que c'est une excellente raison pour y bâtir une base de travail et de Pine Gap quoi. Donc, j'ai entendu dire qu'on l'a considérée comme une zone de détente pour que les extraterrestres qui sont en contact avec les humains puissent se décontracter après avoir travaillé. On est insupportable. Voilà. Donc, maintenant, il va répondre à des questions que lui pose son auditoire. Donc, les questions sont diverses et là, il y en a une dont il a dit oui, en fait, il y a assez de sujets qui peuvent lier la reine d'Angleterre et les OVNI sans passer obligatoirement par les répitliens. et donc, la question a un petit peu dérivé et il y a à peu près 50% de son auditoire qui est assez d'accord pour le côté reptilien, le côté shapeshifter possible de tous ces personnages qui meublent et peuplent notre histoire, notre politique, les événements de nos mondes quand on y pense. Et personnellement, j'adore, j'adore littéralement cette vidéo d'un poulpe, d'une pieuvre qui est sur un rocher et dont on voit en une seconde autant la texture que la para changer dramatiquement d'entre un rocher avec des algues mouvantes au gré du flux des eaux, a soudain la pieuvre qui va d'ailleurs normalement il me semble finir par s'en aller en nous lâchant un nuage d'encre ce qui est ce qui est vraiment faible finalement à moins qu'elle soit empoisonnée cette encre comme moyen de camouflage par rapport au premier. Donc le caméraman joue en avance et en recul de ces images du poulpe de l'octopus et c'est vraiment sidérant. Donc quand on pense qu'un animal peut arriver à faire ça en une seconde et qu'il n'est pas censé être aussi intelligent que d'humain ceci c'est des prétentions humaines voilà pourquoi pas d'autres espèces qui auraient encore plus d'ancienneté que nous ne pourraient-elles avoir élaboré ce système-là qui sont juste en fait un certain contrôle nerveux hormonal entre autres de leur propre corps voilà je l'ai la vidéo donc on ne va pas résister au plaisir de la regarder voilà regardez bien c'était pas tard oui c'est ça il s'en va dans ça et d'ailleurs il faut rappeler voilà il vous le fait en aller-retour ce qu'on dit ici j'y aille 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 et voilà et voilà c'est grave ici bien et donc Dark Journaliste adopte plutôt le côté de penser que toutes ces relations qu'on fait entre les têtes couronnées anglaises et les répiliens sont plus dues à une dérive du côté métaphysique que l'on peut attribuer aux pensées qui remontent jusqu'à l'étude d'Adam et Ève j'ai aussi des études entre les différentes lignées sanguines et leurs oppositions et qui est au pouvoir et qui ne l'est pas mais bon moi je pense qu'il y a plus que ça c'est personnel mais c'est pas j'ai pas une croyance j'ai en fait quelques preuves de présence d'êtres non humains parmi nous donc ça appuie ce côté-là de ma réflexion et il continue à élaborer sur la possibilité qu'il y ait un groupe qui se soit éloigné de nous et qui se soit caché pour rester au pouvoir c'est sur quoi moi je vais rebondir et dire mais le plus fin camouflage c'est d'être en plein milieu soit parce qu'on est invisible soit parce qu'en fait on n'a même plus besoin de se cacher les autres ne nous voient que comme on veut qu'ils nous voient donc c'est c'est la balade et effectivement le shape-shifting les technologies holographiques qui proposent qu'on dénonce dans plein de vidéos à propos des présentateurs télé dont on voit des shape-shifts dont on voit des erreurs flagrantes qui ne sont pas vraiment dues à priori qu'à des schismes de décodage vidéo parce qu'il y a rémanence ils reviennent et puis ils sont chez les uns et chez les autres ils ont cette drôle de bave ils ont cette double lèvre ils ont les pupilles qui ont de drôles de formes et clignent bizarrement parfois à l'horizontale ils ont de nombreuses choses ils ont des points sur lesquels ils appuient fréquemment pour rétablir des schismes vidéo à priori et ça ça c'est quand même un indice incroyable qu'ils voient ils sentent parfois ou ils ont des défections techniques c'est intéressant il faut élaborer donc l'art journaliste revient sur le fait qu'il ne faut pas s'égarer là-dedans il nous faut revenir sur du concret pas lui pour lui parce que on va les frontières sont trop floues et ce n'est pas ce n'est pas assez justifiant à priori si j'ai bien compris et il préfère étudier des rendez-vous qu'il a eu par exemple entre monsieur Janis et avec un rendez-vous avec un des militaires du top commandement qui était un très proche conseiller et donc comme tous ces meetings est en rapport est écrit sur un rapport on peut se demander pourquoi personne n'en parle c'est vrai quand il y a quand il y a des gens si par exemple en toute humilité si par exemple j'avais une heure de rendez-vous avec une pointure de notre république il est clair que tous les gens qui suivent mes vidéos et même ceux qui ne les suivent pas s'y mettraient en se demandant vu mes intérêts a priori l'archéologie interdite les choses occultes de notre monde et les choses vraies de quoi est-ce que j'ai pu parler et qu'est-ce qui peut intéresser chez ce haut représentant dans mon rencontré surtout si je sors avec le sourire et non pas avec une camisole donc DJ préfère étudier ce qu'il a plutôt que des lucubrés c'est ça c'est là qu'on voit les gens qui ont eu des rencontres approchées ceux qui n'en ont pas eu ceux qui voilà on voit le niveau de conscience des intervenants en fonction de leur degré d'adhésion à certaines thèses et respecte-t-elle ou pas les théories scientifiques alors là j'insiste sur théories scientifiques je viens de traduire trois petites vidéos sur le docteur Grir dont même si je n'épouse pas tous les points de vue soutient là une collusion manifeste entre la CIA les médias la science les organismes d'études d'observation des scientifiques avant de pouvoir être édité c'est étudié par tel bureau avec tel scientifique ça doit passer de Nature en autre journal spécialisé et à la réputation mondiale or ces journaux là ont diffusé des articles inadmissibles à propos de la génétique en fonction déjà des études réelles et puis d'autant plus en fonction de leur propre point de vue qu'on connaissait si on peut dire hors antenne et sans dessous de table c'est un petit encart de ma part il y a quand même des membres du CFR qui ont écrit des livres qui traitent l'ufologie et il lit ça parce qu'effectivement le livre d'Evan Thomas qui s'appelle Being Nixon un homme divisé donc a été écrit par quelqu'un qui est du CFR donc une autre question et qui traite autour de l'intérêt de la famille de la reine pour l'ufologie et donc nous voyons là la reine il y a bien longtemps donc nous avons là une question à propos du phénomène d'Algeich où les gens n'ont pas tellement perçu qu'il y avait des humanoïdes gris mais plutôt une sorte d'insecte donc il vaudrait mieux différencier l'aspect que l'on attribue à l'interface lors de ces expériences de contact extraterrestre il faudrait mieux se fier à ce qui s'est passé plutôt que comment ou avec qui avec qui car il lui semble que qui que ce soit qui intervienne l'adore il a la capacité d'altérer son apparence il a des histoires d'anciens maîtres de sagesse de l'Est qui avaient ces capacités oui Grotchev on a dit de lui qu'il avait pu lui arriver de changer de visage instantanément une autre question maintenant à propos de Billy Mayer et des Pléariens DJ fait référence à une discussion qu'il avait eue avec Timothy Good dans laquelle Billy disait que en 1964 en Inde il l'avait croisé et qu'il y avait déjà comme il dirait une sorte de d'atmosphère de culte autour de lui de culte autour de lui mais il y avait déjà des observations de ce couple là-bas dans son ashram parce que partout où Billy allait il y avait des observations d'ovnis j'entends par là que des ovnis apparaissaient et que les gens les voyaient il y a vraiment trop de gens qui les ont vus ces gens sortant des vaisseaux et les vaisseaux pour dénigrer le cas Billy Mayer Digit se demande un petit peu si au début les expériences ne sont pas vraies et qu'après les personnages commencent à broder je ne pense pas que ce soit le cas pour Billy Mayer mais pour d'autres ah oui notamment dernièrement il y aurait encore il vient à dire là-dessus et donc là il élabore sur les Mormons et puis aussi le cas d'Amsky et comment autour de lui commencer à se développer des esprits de culte donc il y a absolument quelque chose dans notre psyché qui rappelle ces images-là ou ces images-là nous ramènent bon là en fait les questions commencent à traiter vraiment de tout et peut-être que je continuerai sur une autre vidéo sinon salut merci Sous-titrage ST' 501